Musique Paysage lunaire, étrange, entre Fort Mahon et Quint, sur le littoral Picard. Plus de 5 km de pieux de moules de bouchot, répartis en 14 concessions. Une culture maritime née au début des années 80 et qui imprime au paysage sa beauté singulière. La cueillette des moules arrivait à maturité débutant mars. Pour les mythiliculteurs s'engage alors une saison de plusieurs mois à Rassin. Guillaume, deuxième génération de producteur, avec ses frères et quelques salariés, est levé depuis 4 heures ce matin. Ici, ce sont les marées qui guident l'ouvrage. Il faut faire vite et d'abord accrocher les naissins. Les bébés moules, c'est une corde de 2 mètres 50, 3 mètres en fonction de la dimension du pieux et qu'on va enrouler en spirale. Alors ce sont des naissins qui ont été fabriqués ? Qui ont été fabriqués. C'est les, on va dire, les maman moules qui ont frayé, qui ont pondu. Et au départ, on appelle ça une corde de coco, c'est nu. On l'étend sur un chantier et ça vient se coller dessus. Et après, ça pousse tout doucement. Mais c'est pas fait ici ? Non, non, on les fait venir de Charon en Charente-Maritime et Noir-Moutier aussi en Vendée. Les tempêtes de cet hiver ont emporté 1200 pieux sur la concession des Deux-Labis. Soit 300 000 euros de manque à gagner. Il faut donc les remplacer. Une tâche autrefois effectuée à la main, heureusement mécanisée aujourd'hui. Maintenant, on a un nouveau système, c'est sur les tracteurs, des pompes à cardan. Ça aspire de l'eau et ça renvoie de l'eau par pression avec une lance de 4 ou 5 mètres. On fait un trou dans le sable, on retire la lance et là, on plante le pieux et le sable se resserre sur le pieux. Les journées des mythiliculteurs sont épuisantes. Levés en pleine nuit, ils ne seront pas couchés avant 22 heures car ils profitent des Deux-Marées pour cueillir les moules matures. Soit deux ans après leur implantation sur le pieux, gorgés de plancton et protégés par la température constante des eaux de la Manche. Depuis peu, la famille de l'Abi a investi dans cette arracheuse ou pêcheuse qui décroche les cordes. Une aide bienvenue. C'est extrêmement physique comme métier. C'est assez... Il faut porter beaucoup de lourd. C'est mou, c'est toujours humide. Voilà quoi. C'est pénible même. Il faut être habitué quoi. Est-ce que le jeu enroule la chandelle ? Bah oui, on a quand même un bon salaire. Et puis bon, on travaille pour nos parents, donc on sait ce qu'on aura par la suite. Premier lavage à grand dos. Deux mers, bien sûr. Sur place, dans une bâche. Un creux naturel sur la plage. Les hommes, parfaitement rodés à l'exercice, se hâtent. La cueillette du matin s'élève à 4 tonnes de moules. On est obligé de faire ça, c'est une obligation, pour ramener le moins de déchets possible. Parce qu'après, on est dans le crotois et pour éviter les odeurs, nos eaux abondent, on va retirer toute la vase. Un mets de choix pour les humains et les goélands, à l'affût, sur le sable ou au large. Attendant que les mythiliculteurs aient quitté les lieux pour opérer une razzia sur les moules de bouchot. Un fléau que cet appétit vorace des volatiles. Alors, les professionnels ont engagé Jean-Marc. Son métier ? Effaroucheur. Une activité saisonnière de mars à septembre, au profit d'un groupement de 12 mythiliculteurs. Dans sa ligne de mire, les goélands argentés adultes uniquement. Nous, le but, c'est de ne pas avoir de dégâts, c'est pas de faire un baltrap sur la plage. Voilà, le 3 quart des tirs que les gens peuvent entendre, ce sont des tirs de sommation, des tirs d'effarouchement. 95 ou 97% des tirs ne servent qu'à effaroucher les oiseaux. Et pour effaroucher, Jean-Marc utilise tous les moyens légaux à sa disposition. coups de klaxon, fusil à grenaille d'acier, pistolet effaroucheur, canon et laser par mauvais temps. Une épuisante guéguerre, 7 jours sur 7, du lever au coucher du soleil. Ils ont oublié de mettre le filet de protection, donc forcément, elles ont commencé à attaquer. Il ne reste que la corde sur une quinzaine de centimètres. Donc, c'est pas pour vous dire que ça occasionne des dégâts. À force de navettes incessantes le long des 5,5 km de concession, Jean-Marc contient l'appétit ruineux des goélands. Est-ce que vous aimez ce métier ? J'adore ! J'adore ! Si les mouettes étaient un peu plus gentilles avec moi, ce serait encore mieux ! Du côté de la famille de l'Abi, la récolte du jour est acheminée au centre conchilicole du Crotois, le cœur de l'activité pour les 14 producteurs de moules de bouchot de la Côte-Picarde. Les moules y sont purifiées pendant un cycle de 16 heures, nettoyées de toutes impuretés, triées manuellement, mises en sac. Au milieu de ses fils et des salariés, Caroline Delaby, 58 ans, heureuse maman de 7 enfants, est mythilicultrice depuis 37 ans. Surtout les mythiliculteurs qui avaient commencé en 1981, on est peut-être les seuls derniers dans le centre, encore avec tous les jeunes qui arrivent et tout ça. Et vous êtes heureuse en tant que maman et en tant que professionnelle de voir que vos fils, vos enfants ont pris la relève ? Je suis contente, j'espère qu'ils vont prendre la relève après nous, parce que nous, on commence un petit peu à se lasser, et puis on veut un peu profiter de la vie. Ce n'est pas à 60 ans, à 70 ans qu'on va en profiter, alors comme on n'en a jamais profité, j'estime qu'ils ont tout pour commencer, pour travailler, c'est à eux d'avancer. Généreuse, charnue, couleur safran, les moules de bouchot Picard bénéficient de l'appellation spécialité traditionnelle garantie. Chaque année, les touristes de plus en plus nombreux qui affluent en Picardie maritime en consomment 2500 tonnes. Ce paysage étonnant de pieux noircis par les marées n'est donc pas près de disparaître de nos côtes. Sous-titrage ST' 501